s'abonnez vous quel match quel match les gars franchement j'ai vraiment pris plaisir à suivre ce match j'espère que vous avez la chance de le suivre parce que c'est comme nous avons vu aujourd'hui est une très très belle prestation de groupe c'est que moi je retiens ce match au delà même des débuteurs en fait au delà des prestations individuelles qui sont à noter qui sont il ya certains joueurs qui sont vraiment démarqués d'autres qui ont vraiment montré qu'ils se sont améliorés mais c'est que j'ai vraiment remarqué c'est que j'ai vraiment aimé c'est la prestation collective du groupe surtout en première mi-temps parce qu'en première mi-temps qu'est ce que l'on a remarqué dans les 10 15 voire 25 premières minutes on avait du mal à tenir le ballon le milieu de terrain n'était pas très exploité je veux dire on a essayé de maximiser nos ballons dans les ailes en cherchant ferran en cherchant dembélé d'est qui a aussi été très important d'est qui a fait un superbe match mais le milieu de terrain j'ai trouvé qu'il avait du mal à poser le jeu mais c'est juste après qu'on a vraiment commencé à développer un jeu rapide entrant pas en transition en une passe en a donc c'était très intéressant parce qu'on n'avait pas ce jeu là je reçois le ballon je regarde la gauche droite je fais un pas deux pas deux trois contrôles et je refais je refais la passe en arrière non c'était un jeu rapide et c'était c'était tout simplement très beau à voir et on a vu au bameyang au bameyang ça ne rigole pas ça rigole pas en termes de finition il a eu son opportunité et et il sait là où la place est juste en tout de la barre là là où le gardien ne peut pas aller la chercher parce que le gardien est sur ses jambes voyez et c'était très 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 bien fait de sa part il claque son doublé très bien francky de hong très bien utilisé moi je pense qu'on l'a pas assez vu en première période parce que xavi lui a demandé de jouer un peu plus haut que si vous avez remarqué francky a joué un peu plus haut il a été celui qui allait presser avec obameyang les premiers à presser parce que ferran torres et adama et dembélé pardon étaient sur les ailes donc on a plus vu ce registre là de francky de hong et il a très bien fait parce que d'ailleurs il a marqué j'espère que l'on dira pas qu'il a fait un match un bon match juste parce qu'il a marqué mais dans l'ensemble il a fait un très bon match je tiens à saluer la prestation de dest pourquoi parce que dest était dest c'est un jeune joueur voyez mais c'est quelqu'un qui a toujours fait des prestations un peu mitigées des fois il faisait des bons matchs des fois de mauvais matchs alors on se demandait bon on valait pas mieux faire jouer dalle alves et tout ça dalle alves est suspendu dest qui joue et il fait un top match une top performance franchement je suis fier de ce dest là c'est qu'il a montré offensivement comme défensivement il a cassé les lignes avec le ballon il a proposé des belles choses j'ai senti un dest libéré j'ai pas senti un dest sous la pression de aïe j'ai pas senti un dest crispé j'ai senti un dest qui a voulu aller provoquer et qui défensivement était bon il a fait ses répliques là d'ailleurs ça le mérite d'être souligné jordi alba jordi alba on peut pas dire moi je suis étonné jordi alba qui a fait qui a fait un match dans le sens du jeu il est il est important sur les deux premiers buts même peut-être même sur les trois parce qu'il fait les passes qu'il faut quand il le faut il est bon dans le tempo il est bon dans le timing et dans la précision c'est très bien aussi on l'a beaucoup critiqué mais lorsqu'il fait des bonnes performances lorsqu'il est important dans le jeu il faut le souligner aussi alors en première période on mène 3 à 0 on retourne les vestiaires mais quand on revient on essaie de développer aussi du jeu mais on prend le 3 à partir du 3 à 1 il ya un problème on a commencé à perdre en densité au milieu de terrain on a perdu la main sur le ballon mais comme vous l'avez vu il a fallu que pédry se transforme en diego forlade quelle frappe quelle frappe en même temps elle était forte en même temps elle était enroulée donc le gardien n'a pas su n'a pas su quoi faire et quel but quel but nous qui nous plaignons de pédry qui ne fera pas assez et là il frappe je sais pas des 25 mètres 25 mètres et direct le ballon entre sous la barre transversale mais quel but quel bijou mais quand pédry entre je me dis mais pédry c'est une pépite en fait à chaque fois qu'il est où moi je kiffe ce joueur je kiffe ce joueur ce match là top performance collectivement c'est que l'équipe a montré lorsqu'on a eu nos temps faibles vous savez peu importe l'équipe que vous êtes si vous êtes le bayonne si vous êtes Manchester City vous aurez toujours des temps forts et des temps faibles le plus important dans le football c'est de concrétiser ses actions lorsqu'on a le temps fort et de résister à l'adversaire lorsqu'on a nos temps faibles c'est donc c'est comme ça dans tous les sports même en boxe par exemple donc quand on a eu nos temps faibles ça soit après le 3 à 1 ou même après le quatrième but on avait plus la main sur le ballon les dernières minutes on a souffert parce qu'on a eu la valence nous a vraiment mis la pression mais on a bien géré ça défensivement on a été assez solide tercheggen qui a fait une erreur en cours de jeu mais heureusement il y avait hors jeu il serait saisi sur les dernières minutes parce qu'il fait quelques parades importantes il se retrouve au bon endroit il a la main ferme il a les bons réflexes et c'est très important à souligner aussi que dire de harojo qui était blessé qui revient qui fait quand même un bon match il n'a pas franchement le barça le chavice que j'aime avec ce barça c'est que on n'est pas très en danger défensivement vous comprenez on n'a pas l'adversaire n'a pas suffisamment d'opportunité pour dire que non on a été en danger donc harojo a eu un match correct il fait un match correct il fait un bon match minguesa qui rentre bon c'est pas terrible c'est pas terrible mais c'est pas catastrophique non plus donc moi qui avais peur de me retrouver avec eric garcia et ardo comas je me retrouve avec eric garcia et harojo harojo qui fait une bonne performance c'est super je salue franchement la performance de toute l'équipe ça a été très 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 bon le bémol pour moi c'est dembélé j'aurais dembélé est très important sur les buts mais j'aurais voulu voir un dembélé un peu plus encore dans la percussion un peu plus dans la provocation mais je pense qu'il a été marqué vraiment gaia l'a empêché de faire tout ce qu'il voulait mais j'aurais voulu voir un dembélé qui va plus provoquer mais bon ça c'est souvent le dembélé que l'on voit lorsqu'on le fait entrer en cours de jeu et que les équipes sont déjà ramollies maintenant l'huile qui fait centrer adama traoré n'ont pas vraiment eu de quoi se mettre sous la dent mais je tiens à vraiment remercier jazzy parce qu'on commence à avoir des doutes mais là on voit que il recommence à gagner l'équipe recommence à gagner et avec la manière on recommence à gagner avec la confiance et là c'est une autre victoire que l'on engrange on repasse quatrième et on pourra toujours espérer à la troisième à la deuxième pourquoi pas la première place soyons fous soyons forts voilà les gars c'était mon point de vue j'espère que vous de votre côté vous avez kiffé le match j'espère que vous serez nombreux en commentaire que l'on pourra échanger qu'on pourra partager de la joie parce que peut-être quand on a plan sera éliminé et on va se faire gifler mais j'aimerais que l'on partage de la joie après cette victoire je suis content d'être avec vous on a passé le cas des 4000 abonnés c'est super continuons de nous soutenir et comme je l'ai dit en début de vidéo s'abonnez vous m m m m m m Merci.